Parenthèse sur le FC Nantes. Salut tout le monde, c'est Nas06 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de la finale de la Coupe de France qu'il y a eu hier soir entre le FC Nantes et le TFC, Toulouse Football Club. Voilà, il va surtout clasher le FC Nantes en fait. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, voilà, mon propre avis et les histoires qu'il y a eu autour de ce match. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Parenthèse sur le FC Nantes. Hier, c'était un Nantes thermon, voilà, les Nantais. Ce match, il va vous hanter toute votre vie. Voilà, tout ça pour ça. Il y a toute la ville de Nantes qui s'est déplacée à Paris. Hier, il n'y avait pas un Nantais à Nantes, les gars. Ce n'est plus Nantes la Jolie, c'est Nantes la Jolie. Voilà, ils étaient tous à Paris. Au stade, place du Capitole. Voilà, les gars. Voilà, trop la honte. Vous avez parlé de quoi au retour, les Nantais ? Ça devait être dur le retour, hein. Ah, c'est grave. Je crois que Nantes, ça veut dire honte en anglais. Voilà. Le FC Honte ne parlait plus jamais football. Pendant au moins 15 ans. La vie de ma mère. Vous avez préparé le défilé aujourd'hui à Nantes. Défilé à Nantes, annulé. Discours à la mairie, annulé. La tournée en bus, annulé. Ça, le problème des Nantais, les gars. C'est là qu'on voit qu'ils n'ont aucune expérience dans le football. Ils pensaient déjà qu'ils avaient gagné. Ils n'ont pas compris que le plus dur, c'est la finale. Voilà. Voilà, les gars. Nantes, c'est le seul club qui va envahir un terrain en huitième de finale. La vie de ma mère. Oh là, vous êtes nuls. Eh, oh là, ils avaient installé des barricades. Des barricades avec des barbelés, avec des piques. Oh là, tellement ils voulaient vous finir, les supporters nantais. Je crois même qu'ils avaient mis des clôtures électriques. Oh là. La vie de ma mère, les Nantais seraient rentrés sur le terrain. Personne ne vous respecte. Personne ne vous aime. Ah là-bas, je vous aimais bien, moi. J'ai toujours dit, le seul club que j'aime bien un peu en France, c'est Nantes. RC Lens aussi. Bon, pas cette saison, je les déteste. C'est nos ennemis. Oh là. Mais là, je me désolidarise du FC Nantes. Vous êtes des merdes. Oh là, avec tout le respect que je vous dois. Des grosses merdes. Sérieusement, les Nantais, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous puez la merde. Vous êtes nuls. Sérieusement, les Nantais, Banque de sous-merdes. Il a été dur là. Il a été dur, Mohamed Eni, contre le FC Nantes. Donc, il y a eu pas mal de choses autour de ce match, notamment venu des supporters du TFC. A noter aussi qu'il y a deux Maghrébins au TFC qui ont gagné la Coupe de France, un Marocain et un Algérien. Voilà. Un Marocain et un Algérien qui ont gagné cette Coupe de France. Et c'est aussi un pied de nez à Kambouharé. Kambouharé qui avait dit, ouais, faut pas faire le Ramadan, ceci, cela. Il avait parlé un peu d'islam, tout ça, comme quoi. Peut-être que ces deux joueurs maghrébins, ils ont voulu lui faire payer, comme quoi. Et sur le terrain. Enfin, pas avec la haine, l'insulte, tout ça, mais sur le terrain. Voilà. Pas mal. Peut-être que ça les a motivés deux fois plus. Va savoir. Va savoir. Donc, il y a eu aussi un débat autour des supporters du TFC, du Toulouse Football Club, qui voulaient tous rentrer au stade avec un carton rouge et un sifflet. Donc, les sifflets, ça a été interdit parce que, voilà, ça peut se faire passer pour le sifflet de l'arbitre. Donc, ça, il n'y a pas de discussion. Mais pour le carton rouge, la FFF a carrément demandé une décision de justice. La justice, elle a dit non, on ne s'en mêle pas. Du coup, la FFF, elle a demandé au Stadier qu'ils enlèvent tous les cartons rouges. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ils voulaient siffler Macron pour la loi des retraites, tout ça. Le sifflet et lui mettre un carton rouge parce qu'il y avait Macron qui est venu assister à la finale de la Coupe de France. Tous les présidents, de toute manière, ils viennent assister à la finale de la Coupe de France. Donc, voilà, après, les Toulousains, ils ont fait la fête à Paris, tout ça, avec les, j'allais dire, les Gilets jaunes, avec ceux qui sont contre la réforme des retraites. Mais c'est un autre sujet. Voilà, la FFF dit que, voilà, la politique ne doit pas rentrer dans le stade. Voilà, tout simplement. Mais de là à interdire des cartons rouges. Ou comme pour les Tifos, là, quand ils ont des trucs rouges, là, ou bleus, ou blancs, ou... Voilà, en tout cas, félicitations au TFC pour cette victoire. Et aux deux joueurs maghrébins, algériens et marocains, d'avoir remporté cette Coupe de France. Voilà, force à eux. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501